La vigne de la vigne La vigne de la vigne de la vigne La vigne de 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 la vigne qui limitait cet aliment à ne peut-être consommer que Yerushalayim, sur l'argent. Par exemple, il a pour 1000 euros de raisins, alors il va prendre ces raisins, il va dire une formule, ce qu'on appelle de Hilul, et grâce à ça, le raisin, il peut le manger à Hdotsi, le veut ou ailleurs, et l'argent, il ne peut le dépenser qu'à Yerushalayim, à la place de devoir manger absolument ces raisins à Yerushalayim. C'est ce qu'on appelle le procédé du Hilul. Après cette introduction, commençons la traduction de la Mishnah. Kerem Reva'i, la vigne de la quatrième année, Bet-Chamay de dire, Ne nécessite pas le cinquième supplémentaire, l'or du rachat, ni non plus le bi'our, c'est-à-dire l'élimination. Je vais juste, avant que de dire le Barthanois plus tard, expliquer à l'oral. Lorsque quelqu'un vient vous acheter du raisin, par exemple, notre ami il a du raisin, je viens, je dis, écoute, j'aimerais bien t'acheter 2 kilos de raisin. Et il me dit, oui, mais tu sais, cette partie-là, elle vient de la quatrième année. Donc il faut la manger à Yerushalayim. Moi je dis, oh, alors, jusque-là, moi je vais aller jusqu'à Yerushalayim pour la manger, je te paye 10 euros, je le mange où je veux. Si on veut ne pas la manger à Yerushalayim, on a dit qu'on peut transférer la gdusha sur l'argent. Alors je lui dis, écoute, t'es bien gentil, mais la gdusha, on l'a fait passer sur l'argent, et toi tu prends cet argent, tu vas à Yerushalayim avec. Mais moi, le raisin, tu me laisses le manger ici. Si c'est quelqu'un d'autre qui fait ce procédé de hilul, c'est-à-dire de transfert de gdusha, pour permettre de manger à l'extérieur de Yerushalayim, il paye juste 100% du prix. Ça coûte 10 euros de raisin, il paye 10 euros. Par contre, si c'est la propre personne, le propriétaire lui-même qui veut libérer la gdusha, ça veut dire que Yoshua, il veut libérer que ses raisins ne soient pas obligatoires à manger à Yerushalayim, au lieu de payer que 100% du prix, il devra payer un cinquième de plus, soit 120% du prix. Alors, on vient, on dit, ça d'habitude pour le ma'as el-shéni, c'est-à-dire n'importe quelle récolte qui relève des lois de ma'as el-shéni, on doit le manger à Yerushalayim, et si c'est le propriétaire qui rachète, il rachète à 120% du prix. Est-ce qu'il en est de même pour la ville de la quatrième année ? La Mishnah nous dit que Bet-Shamay pense en lo-homèche ve en lo-bi'our. Il n'y a pas la loi du un cinquième supplémentaire, ça veut dire que même le propriétaire le rachète à 100% de son prix sans ajouter un cinquième. En lo-bi'our, vous savez qu'il existe un mouvement, on va le voir avec As-Sachem dans Barthé Nora, où la veille de Pessah, on doit, à la veille de Pessah de la quatrième année et de la septième année, éliminer et détruire les ma'as-rot, tout ce qui a été prélevé. Est-ce qu'il en est de même pour le Kerem Rivaï, c'est-à-dire la vigne de la quatrième année ? Bet-Shamay dit qu'il n'y a pas la même loi. Autrement dit, même si ça parente la loi de la vigne de la quatrième année sur le fait qu'on doit le manger Kairou Shalayim et pas ailleurs, comme le ma'as el-shéni, malgré tout, on dénotera déjà deux différences. Premièrement, qu'au niveau du rachat, si c'est toi-même qui le rachète pour libérer la Kedouchah, alors tu n'auras pas besoin, même si ça t'appartenait à toi, de rajouter le 1 5e, alors que pour ma'as el-shéni, il y aurait eu l'obligation. Deuxièmement, le bi'aour, c'est-à-dire l'élimination obligatoire, la veille de Pessah de la quatrième année et de la septième année, qu'il encombe de faire à chaque juif pour les ma'as-rot, n'aura pas lieu d'être pour le Kerem Rivaï. Ça, c'est l'opinion de Béth-Shamay. Béth-Illal-Omerim, Béth-Illal-Dir, oui, il y a les mêmes lois. Béth-Illal tienne que ma'as el-shéni et netar Rivaï, c'est-à-dire la veille de la quatrième année, ont exactement les mêmes lois concernant ces règles. Béth-Illal-Omerim, Béth-Shamay-Dir, Tu sais, nous dit Béth-Shamay, la vigne de la quatrième année, a les lois de Péret et de Rol-Ellot, qu'on a étudié dernièrement. C'est-à-dire qu'il y a, on avait dit, lorsque l'on vient à cueillir, les règles de la cueillette qui retombent, ou bien les grappillages de raisins, dont on a vu les détails dans les missionnales précédentes, que l'on doit laisser. Autrement dit, quatrième année, pas quatrième année, disent Béth-Shamay, une vigne, c'est une vigne. Ce que tu dois laisser pour le pauvre, tu le laisses. Et d'ailleurs, le pauvre, tu sais ce qu'il va faire le pauvre ? Lui, quand il reçoit, par exemple, un grappillage de la quatrième année, soit il va à Gérou le manger, soit il le rachète lui-même. Autrement dit, c'est exactement comme si c'était un argent habituel. Sauf qu'il est limité à Gérou, qui sait qu'il dit ça ? Béth-Shamay, Béth-Illal-Omerim, Kulolak-Gat. Et Béth-Illal de dire, Kulolak-Gat, tout entier, il va aller pour le prissoir. Ça veut dire quoi ? On va voir tout à l'heure, Béth-Shamay, que, étant donné que pour Béth-Illal, les vignes de la quatrième année sont considérées exactement comme si c'était du maasser, le maasser, ce n'est pas quelque chose qui appartient au propriétaire. C'est quelque chose qu'il doit reverser. Quand quelque chose ne t'appartient pas, tu peux en donner au pauvre quelque chose ? Non ! Ça appartient à quelqu'un d'autre que toi. Aussi, Béth-Illal fait un parallèle parfait entre, d'un côté, le maasser-cheni, et de l'autre, le netar-rivaï, c'est-à-dire la vignes de la quatrième année, pour dire que de la même manière que le maasser-cheni, il ne t'appartient pas totalement, et qu'on ne peut pas dire que dans ton maasser, de ta récolte, il y a une part pour le pauvre, parce qu'il ne t'appartient pas. Ça veut dire, par exemple, que, je donne un exemple, mais le maasser-richon qui doit être versé au Lévi, toi, tu ne peux pas dire que dans le maasser-richon qui doit être donné au Lévi, il y a encore une partie pour le pauvre. Pourquoi ? Parce que ça ne t'appartient pas. Peut-être que le Lévi va devoir donner quelque chose au pauvre. Mais toi, personnellement, tu ne peux pas te dire que dans ce que tu as donné au Lévi, tu prends le grappillage pour le donner au pauvre. Ça ne te regarde pas, ce n'est pas à toi. De la même manière, le netar-rivaï nous dit, la limitation qu'il a d'être mangé uniquement à Yerushalayim, lui fait ce qu'on appelle mamon-gavoah. Mamon-gavoah, ça veut dire un argent d'une grande hauteur. Concernant, pardon, le mot mamon-gavoah, il veut dire que ça ne t'appartient pas à toi, mais kivyachol, c'est comme si c'était quelque chose qui appartenait à Kadj-bar-ru ou au temple. Autrement dit, maasser-cheni ou bien netar-rivaï, les deux ne peuvent être mangés qu'à Yerushalayim, ça veut dire que kivyachol, on te permet de le manger à Yerushalayim, mais en vérité, ça ne t'appartient pas à Yerushalayim. Tout ce qui t'appartient, c'est de pouvoir le manger à Yerushalayim. Donc on ne peut pas regarder de la même manière le maasser-cheni et le netar-rivaï comme on pourrait regarder n'importe quelle autre propriété. Voici pour l'instant les mots de la Mishnah. Ya marquée de martedora, kerem-rivaï. A noter à la kolaït, tout celui qui plante un arbre, on va appeler ça un arbre fruitier, un arbre qui porte des fruits, des aliments, ça veut dire des fruits, la quatrième année, il est obligé de monter des fruits à Yerushalayim. Et il les mangera avec la même sainteté que avec la même sainteté. C'est le dîne de Kerem-rivaï. Ou bien, il les rachète et il fait monter l'argent à Yerushalayim. car il est écrit dans la Torah, lévitique, le 10e chapitre, et la quatrième année, tout son fruit sera Kodesh Ilulim. Ça veut dire quoi Kodesh Ilulim ? Saint, ok, mais Ilulim, on apprend et on déduit Ilulim qui veut dire les louanges et comme Hilulim. Ça veut dire quoi Hilulim ? Le Hilul, c'est le fait de transférer. Et là, c'est important de faire la petite distinction entre le Hit et le Khaf. D'abord, fais le Hilul et après, tu peux le manger. Autrement dit, tu ne veux pas le manger à Jérus, fais le Hilul du Ma'a Sershani ou bien en l'occurrence, c'est du Kerem-rivaï, c'est-à-dire transfère sa gdoucha et tu pourras le manger. Bet Shamaïï, il y a un homme Bet Shamaï, ils disent qu'il n'y a pas de loi du 1 cinquième valeur ajoutée pour le propriétaire qui rachète et fait pour lui-même le transfert de la gdoucha de Kerem-rivaï. Nous dit Barthénoura, bien que, et c'est pour expliquer l'opinion Bet Shamaï, bien qu'il nécessite un rachat comme le Ma'a Sershani, les propriétaires qui va libérer ne sont pas obligés de racheter le Homesh, le 1 cinquième, quand ils le rachètent pour eux-mêmes, car la Torah n'a pas écrit explicitement concernant le Kerem-rivaï, donc la vigne de la quatrième année, que celui qui le rachète pour construire la gdoucha doit, quand c'est le propriétaire, ajouter le Homesh, le 1 cinquième. Et le Bi'our, encore dans l'opinion de Bet Shamaï, il n'y a pas de Bi'our, ça veut dire quoi ? Il n'est pas astreint et obligé de l'éradiquer et de l'éliminer de la maison la veille de le Pesach de la quatrième année et de la septième année quand il vient éliminer les Ma'asrots, c'est-à-dire les prélèvements de dîmes qui est d'Ikhtiv, comme d'ailleurs cela est écrit à propos des Ma'asrots, l'obligation j'ai éliminé ce qui était sain de la maison et c'est dit à propos des Ma'asrots. Ou, c'est-à-dire de dire ça veut dire quoi ? C'est que le Kerem Rivei au même titre que le Ma'asrots a non seulement la limitation de devoir être mangé à Yerushalayim mais il a quoi ? Il a la valeur de 1,5ème du prix quand c'est lui-même qui le libère et il a aussi le Bi'our qui est obligé d'éliminer à la veille de Pesach de la quatrième et septième année. Quelle est la raison de Béthilel pour donner les lois similaires aux Ma'asrots et de les appliquer aussi au Kerem Rivei à la veille de la quatrième année ? Parce que Béthilel y'a le fait qu'ils apprennent Kodesh, Kodesh puis Ma'asr. Ils font ce qu'on appelle une Kzera Shabbat. Une Kzera Shabbat ça veut dire une mise en relation par la reconnaissance de deux termes identiques. Il y a marqué Kodesh parce qu'il y a marqué Kodesh et l'Olim. Il y a marqué Kodesh parce qu'il y a marqué Bi'arpti à Kodesh dans le Ma'asr. De la même manière que le Ma'asr il y a la loi de un cinquième à ajouter et il y a aussi l'obligation qu'on doive l'éliminer le veille de Pessah de quatrième et septième année Af Kerem Rivei aussi le Kerem Rivei à propos duquel la Torah elle a utilisé le même thème Kodesh et le Hamesh et le Bi'arpti Il y a aussi la loi de Hamesh de un cinquième année à ajouter et du Bi'arpti Béthsham et l'Oyab et le Kodesh et le Kodesh et le Béthsham pour une raison qui ici nous est inconnue refuse de faire la reconnaissance des termes entre Ma'asr et la loi de Netarriveri nous dit la dernière partie de la Mishnah est-ce que il y a les lois de Olelot et les lois de Peret concernant cette vigne qui est de la quatrième année nous dit c'est Béthsham et le Péret et le Kodesh et le Kodesh et le Kodesh parce que pour lui pour Béthilel pourquoi est-ce qu'il y a les mêmes lois que si c'était une vigne d'une autre année parce que pour eux c'est comme si c'était Olin c'est considéré comme si c'était une vigne on va dire anodine et normale Olin c'est le contraire de Egdech ça veut dire c'est quelque chose qui t'appartient normalement alors comment les pauvres ils vont disposer de quelque chose que tu les obliges de manger à Jérus que tu vas leur donner c'est pas très sympa eux-mêmes ils rachètent du Peret et de Olelot qu'ils ont récolté qu'ils ont cueilli ils ont le droit de les manger là où ils veulent là où ils sont et ils monteront l'argent à Jérus tout va aller auprès de soi ça veut dire quoi tu n'as rien aux pauvres parce que comme on a dit il pense que c'est les mêmes lois que le Mahasair et donc il tient l'opinion que le Mahasair c'est pas un argent qui t'appartient à Mahasair une part dedans et ça veut dire que même les grappillages on pourra les mettre avec les autres raisins pour en faire du vin alors quoi ça t'appartient à ce point que enfin ça t'appartient pardon c'est Kodesh à ce point que même les grappillages n'appartiennent pas aux pauvres et que quand tu envoies tout au pressoir tu comptes aussi dans le volume de ce que tu dois prendre pour Yerushalayim la partie des grappillages on fait monter tout à Yerushalayim Baruch Adonai le Olam Amen et Amen